Big up au roi et à la reine, cœur sur vous et que les mousseries soient toujours en promo, pour toujours. Ouais, par contre Présy, je suis pas sûre pour les paroles. C'est vrai que ça ressemble un peu à notre hymne de national, mais c'est différent, quoi. Attends, Lo, ça fait quand même 200 ans que la Belgique existe. Alors pour son anniversaire, fallait que je mette un son qui claque. Même si en soi, faut quand même l'avouer, 200 ans, c'est vraiment pas beaucoup pour un pays. Et pourtant, il s'en est passé des choses dans ce petit laps de temps. C'est-ce pas, Lo, Anna ? Évidemment, et pour vous raconter tout ça, je suis au musée Bellevue à Bruxelles, le musée de la Belgique et de son histoire. Et côté histoire, mon petit poulet, faut aller du côté de Liège, pour retrouver les plus vieilles traces d'habitants sur les territoires belges. On est en mode préhistoire, là, totalement. À l'Antiquité, dans les territoires gaulois, on parlait déjà de Belgique. D'ailleurs, Jules César aurait dit... De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. On est encore très loin de ce qu'est la Belgique d'aujourd'hui. Après tout ça, le territoire belge est devenu français. Hollandais. Une partie des Pays-Bas, autrichiens espagnols. Ouh, mais ma parole, tout le monde en voulait une part ! Mais ouais, c'est qu'il est stylé, notre petit pays. En 1815, les provinces belges s'allient à la Hollande. Le roi à l'époque, c'est Guillaume Ier, un Hollandais. Et ce roi et cette association convient très bien aux Belges bourgeois. Ceux qui ont de l'argent, mais pas aux autres. Et donc, 15 ans plus tard, il y a la Révolution belge. En 1830, la Belgique décide de devenir indépendante. D'ailleurs, Prézi, tu sais qu'une pièce de théâtre y est pour quelque chose ? Ah bah bien sûr que je le sais ! Ça s'est passé au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Le nom de la pièce ? La muette de Portissons. Cette pièce parlait quand même de révolte des peuples, de rébellion et de révolution. Révolution ! Et c'est ce qui s'est passé. 25 août 1830, certains spectateurs sortent de la représentation en criant « Vive la liberté ! » Et après des mois d'affrontements, de pillages et de manifestations, la Belgique est rendue aux Belges. On est le 4 octobre 1830. L'indépendance reclamée. Il faut quand même attendre le 21 juillet 1831 pour trouver un nouveau roi aux Belges. Cette fois, il vient d'Allemagne et c'est Léopold Saxe-Cobourg-Gotha. Et voilà, maintenant on comprend pourquoi le 21 juillet, c'est le jour de la fête nationale et pourquoi on a congé. 200 ans plus tard, c'est toujours la même famille qui occupe le palais et qui règne sur la Belgique. Je vous explique la lignée royale belge. On a Léopold Ier, le premier roi des Belges, qui a eu un fils, Léopold II. Léopold II a aussi eu un fils, Léopold. Ouais, ils s'appelaient tous Léopold à l'époque. Mais ce fils est mort alors qu'il avait 10 ans. Léopold II avait aussi des filles, mais à l'époque, une fille au pouvoir, c'était pas envisageable. Donc c'est le neveu de Léopold Ier, Albert I, qui est devenu roi. Ensuite, c'est le fils d'Albert I, Léopold III, qui est devenu roi. Et Léopold III a donné le pouvoir à son fils de son vivant. Mais ça, je vous explique pourquoi plus tard. La monarchie belge a un peu changé aussi sa lignée quand le roi Baudouin est mort. Comme il n'avait pas d'enfant, c'est son frère, Albert II, qui a repris le titre de roi. Bon, je le rappelle, notre roi, c'est Philippe. Et la prochaine à monter sur le trône, ce sera une reine, Elisabeth, parce que c'est la suivante dans l'ordre de succession. Comme quoi les choses ont bien changé. On a enfin compris que les femmes aussi pouvaient diriger un pays. Il faut créer mon petit poulet. La Belgique est très vite devenue une puissance industrielle qui s'est développée à grande vitesse. C'est en partie grâce au développement du réseau ferroviaire à la fin du 19e siècle que la Belgique devient un pays qui a de l'argent. Et c'est aussi grâce à l'exploitation du charbon qu'elle devient la deuxième puissance industrielle à l'époque. Une grande partie de ce succès est aussi basée sur le colonialisme et toute la barbarie qui a été faite au Congo. Léopold II a multiplié ses expéditions coloniales. Ça veut dire qu'il profitait des richesses du Congo et en plus de ça, il maltraitait le peuple congolais. But à la moitié du 20e siècle, gros changement d'ambiance pour la Belgique. Pourquoi ? C'est-à-dire que deux guerres mondiales sont passées par là. 1914, mon petit poulet. Les ravages commis sur le territoire belge sont terribles. La Belgique devient un lieu de passage vraiment très intéressant pour les Allemands, une sorte d'autoroute qu'avec les Allemandes. Et on ne peut pas dire qu'en 1940, ce soit mieux. La Belgique est occupée et il y a des batailles terribles comme celle des Ardennes. À la fin de la guerre, Léopold III, qui est au pouvoir, est contraint d'abdiquer. Ça veut dire qu'il donne de son vivant le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ici, c'est à son fils, Baudouin Ier. 1970 ! Ouais, grosse transformation, mon petit poulet. La Belgique est divisée en trois communautés, selon la langue. Bonjour. Qu'est-ce que tu m'as ? 1980 ! On la divise, toujours comme une part de pizza, en trois régions. Région Wallonne, Flamande et Bruxelles-Capitale. Ah, c'est clair que la Belgique n'a pas le fonctionnement le plus facile. Mais bon, maintenant, vous savez comment elle est née. Pour savoir comment elle est gouvernée, il faudra attendre notre prochaine vidéo. Merci de nous avoir regardé. Et n'oublie pas de t'abonner à quoi ? À la page. Salut ! Bienvenue sur la chaîne YouTube des News. On a une chaîne YouTube ? Évidemment. Abonne-toi. Eh oui, c'est la vase. YouTube des News, tu t'abonnes.